8h54, l'heure de retrouver Roselyne Bachelot comme chaque vendredi, bonjour Roselyne ! Bonjour Sophia, ça va bien ? Mais ça va bien et vous ? Très bien ! Alors à la Maison Blanche, il y a une salle de projection et le premier film choisi par le nouveau président est considéré comme un acte politique qui colore sa nouvelle ligne. Le Donald ne nous a pas déçus, il avait choisi un film des studios Disney, Le Monde de Dory. L'histoire de ce poisson qui tente de rejoindre ses parents en Amérique au moment où lui-même, Trump, signait un décret anti-immigration contrevenant au principe fondateur de la nation américaine, tels qu'ils sont inscrits sur le socle de la statue de la liberté, donne-moi tes pauvres, tes exténués, tes masses innombrables, aspirant à vivre libre. Ce choix dissonant est quand même une occasion, l'occasion de rendre hommage à Walt Disney et à l'extraordinaire œuvre de vulgarisation musicale que constitue son film d'animation, Vantasia, sorti en 1940. Son élaboration est une véritable légende américaine et pourrait en elle-même faire un film. En 1937, Disney veut faire un court-métrage d'initiation à la musique classique à destination des jeunes et choisit L'apprenti sorcier de Paul Ducas sous la direction d'Arthuro Toscanini. Très vite, cette démarche va déboucher sur un vrai long-métrage dont le poème symphonique du musicien français ne sera qu'une séquence. Disney travaille alors avec le chef de l'Orchestre de Philadelphie, Léopold Stokowski, pour sélectionner, adapter des morceaux susceptibles de coller à une animation. Huit œuvres sont choisies pour sept séquences qui sont entrées dans la légende. Stravinsky donne du bout des lèvres son accord pour qu'on utilise le Sacre du Printemps pour illustrer les dinosaures dans une initiation réjouissante à la paléontologie. Le concept du film est une véritable leçon de musique. Les personnages animés ne parlent pas. On entend la voix du narrateur, de Stokowski, de Disney qui a tenu à doubler lui-même Mickey. Tout est expliqué aux profanes. La différence entre musique narrative, illustrative, absolue, les instruments de l'orchestre s'éclairent au fur et à mesure, le son est décortiqué par le schéma des harmoniques des instruments. Disney ne choisit pas la facilité pour la commercialisation de son film en 1940. Son stéréophonique du Fantasia Sound qui déroute le spectateur, remise d'un livret explicatif de 32 pages. Conférence d'accompagnement pour ce qu'il appelle un « spectacle cinématographique musical évolutif ». Le film a donc du mal à trouver son public, d'autant que la guerre ne permet pas sa diffusion en Europe. Les critiques musicaux sont déchaînées contre les libertés prises par Stokowski. Amis puristes, ne boudez pas votre plaisir. Retrouvez ma séquence préférée où les hippopotames, éléphants, autruches et autres crocodiles se moquent des danseuses de ballet au son de la danse des heures de la Gioconda d'Amilcaré Poncelli, où le final qui démarre sur une nuit de Valpurgis illustré par Moussorsky et sa nuit sur le Mont Chauve, puis l'apaisement de l'Ave Maria de Schubert. Oubliez le mercantilisme grotesque des parcs d'attractions Disney et rendons hommage au grand Walt par cet apprenti sorcier où le magicien porte l'anagramme de Disney de son nom Jensid. Oui, Disney était bien un magicien. Le Philharmonia Orchestra sous la baguette d'Igor Markevitch. Sous-titrage Société Radio-Canada On serait bien parti pour tout l'apprenti sorcier ce matin, Roselyne Bachelot, mais on va devoir tout doucement se quitter pour accueillir Olivier Denré et les informations. Merci Roselyne, on réécoute votre chronique, on regarde à nouveau Fantasia et puis on vous retrouve avec grand plaisir. Bon vendredi prochain, bon week-end Roselyne. Bon week-end. Bon week-end. Bon week-end. Bon week-end. Bon week-end. – Sous-titrage FR 2021